Mohamed, bonjour. Bonjour Marion. Bienvenue. Tu représentes Try and Fit. Est-ce que tu peux m'expliquer très simplement en quoi ça consiste ? Try and Fit est une start-up qui crée des solutions d'intelligence artificielle visuelle. On traite de l'image et de la vidéo pour faire de la reconnaissance d'objets et des moteurs de recherche. Et d'ailleurs, tu as toi-même un parcours de recherche sur la thématique de l'intelligence artificielle ? Effectivement. J'ai un background de docteur ingénieur en traitement d'images que j'ai complété par une dizaine d'années en tant que data manager. Au niveau de Try and Fit, est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret d'application ? Vous êtes une marketplace, vous gérez 12 millions de produits sur votre marketplace. Tous les produits ne sont pas bien rangés dans les catégories de vente. En effet, il y a 20% de ces produits-là qui peuvent être mal rangés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos produits ne seront jamais visibles à vos clients. Et nous, on crée des solutions qui vont venir détecter tous les produits qui sont mal rangés dans ces catégories de vente à partir de l'image et de donner des recommandations pour bien les ranger dans les vraies catégories de vente pour qu'ils soient le plus visibles possible. Vous faites partie du programme d'accompagnement de start-up DLP. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi OVH t'accompagne dans le développement Try and Fit ? Alors OVH, aujourd'hui, nous accompagne sur toute la partie infrastructure, puisqu'on a besoin de beaucoup de puissance de calcul. Et donc OVH nous fournit toute la partie GPU sur laquelle, effectivement, on peut traiter une grande masse de données. Ils nous accompagnent surtout cette partie architecture et c'est très important pour nous qu'ils ne semblent pas des gens qui nous maîtrisent le hardware, mais plutôt les algorithmes et les solutions. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été retenus dans le programme DLP et depuis, on est accompagnés par OVH. Et demain, quel est l'avenir de Try and Fit ? On s'intéresse de plus en plus sur la vidéo, sur les détections d'objets, sur les vidéos, sur les analyses de scènes, à des temps réels et très, très puissants, ce qui donnera effectivement une très grande intelligence demain et une grande flexibilité pour les utilisateurs et les collaborateurs. Très bien Mohamed, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie Marion. A bientôt. A bientôt. A bientôt.